Est-ce que vous pouvez me raconter ce jour, vous, où il a été placé, votre fils ? Le jour où j'ai placé Lucas, ça a été le moment le plus, je crois, pour moi, en tant que maman, en tout cas, le moment le plus dur pour moi, parce que je m'étais... En fait, ça fait Lucas bientôt 15 ans, on va dire que ça fait une dizaine d'années que c'est compliqué, et que je cherche des solutions pour aider Lucas à trouver et à le sortir de... Parce que pour moi, Lucas, il a un mal-être, si on en arrive là au jour d'aujourd'hui. J'y arrive pas, et je m'étais dit le jour où... Si je dois arriver à placer Lucas, c'est comme si je baissais les bras, en fait. Donc quand j'ai pris cette décision-là, je me suis dit, ça y est, Cynthia, tu lâches. C'est vraiment ce que j'ai ressenti sur le moment, en fait. Mais après, voilà, il y a eu des choses très compliquées. Moi, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de violences, énormément. Par contre, il m'a pas tapée, hein. Enfin, il y a pas eu de... Mais il y a eu beaucoup de menaces, et c'est pareil, il a une petite sœur de 8 ans. Et il fallait, en fait, que je nous protège tous les trois. Ce jour-là, c'est un 19 janvier, c'est ça ? Et je me rappelle... Parce que moi, j'ai voulu accompagner Lucas. C'était hors de question qu'on vienne le chercher, et qu'on l'amène... Enfin, que ça soit des assistantes sociales ou des éducateurs qui viennent le chercher, et qu'ils l'amènent. Pour moi, il fallait que je l'accompagne, que je lui explique pourquoi... Pourquoi je faisais ça ? Et que surtout, c'était pas un abandon. Qu'il fallait vraiment qu'on nous... Je suis désolée. Qu'on vous aide. Qu'on nous aide, en fait. Bah oui. Et en fait, c'est un garçon, déjà... Enfin, un jeune garçon, pour moi, qui est pas bien dans sa peau, et qui a vécu des choses pas faciles, déjà, depuis tout petit. Qui a été beaucoup abandonnée par le système, et par... Je sais pas comment je pourrais dire, mais... Je suis toute seule à l'élever, en fait, Lucas, depuis toujours. Et... Il a été abandonné par beaucoup de personnes, et là, sa propre maman, qui tenait, entre guillemets, le choc, jusqu'à maintenant, elle a dit stop aussi. Donc, ce moment-là, je m'en rappellerai... Moi, je m'en rappellerai toute ma vie. Et malheureusement, c'est pas fini. Vous êtes dit au revoir comment, ce jour-là ? Je le sais, parce que, moi aussi, le lien, il était complètement coupé. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'en fait, ça fait une dizaine d'années. C'est-à-dire que, Lucas, il a commencé à être... Alors, très tôt. À 5 ans, il a commencé à rencontrer des difficultés. Oui. Donc, on s'en était rendu compte à la crèche. On m'avait déjà interpellée à la crèche, parce qu'il avait des soucis de comportement. Alors, il faisait plus la sieste, il bougeait de partout, il tenait pas en place. Moi, j'y voyais aussi à la maison. J'arrivais pas à jouer avec lui. Il regardait pas un dessin animé. La maison, ses jouets, déjà, le peu de jouets, enfin, ses jouets qu'il avait, comme par exemple, il avait un... Vu qu'il aimait bien se dépenser pour Noël, je me rappelle, on lui avait acheté un punchy ball. Et bien, il a rien trouvé de mieux que de prendre des ciseaux et de le couper. Mais toute sa chambre, il passait. Donc, ça passait par la fenêtre. Et il jouait, voilà, il jouait jamais. Mais, par contre, si, quelque chose qu'il adore, et même encore aujourd'hui, c'est le foot. Le football, Lucas, il adore taper dans un ballon. Il adore aller courir. Voilà, il faut qu'il se défoule. Et à l'école, ça se passait comment ? Et bien, à l'école, en fait, c'est pareil. On m'interpellait parce qu'il voulait pas faire la sieste comme les petits copains. Il se levait tout le temps. Il restait pas assis. Il écoutait pas. Et après, c'est peut-être arrivé... Mais même en grande section, enfin, en moyenne section, on m'interpellait déjà. Et il était déjà beaucoup, entre guillemets, puni. Parce qu'il rentrait pas dans le rang de... Enfin, pour moi, en tout cas, je le ressentais comme ça. Il rentrait pas dans le rang de l'enfant qui se tient en place et qui écoute comme tout le monde. Donc, je me rappelle, ils avaient mis un système de soleil, de nuages par rapport à son comportement. Ah bah oui, on a tous les. Donc, il avait tout le temps... Donc, c'était tout le temps le rabaisser, en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, donc, après, il y a... J'ai mis en place un CMP... Enfin, le CMP, du coup, pour un suivi psychologique et psychomotricienne. Donc, ça, ça a duré quelques années. Mais la psychologue qui voyait m'a dit que ça suffisait pas. Et que, du coup, il fallait un établissement, un ITEP. Donc, un établissement spécialisé pour les enfants avec des troubles de comportement. Du coup, on a fait un dossier, donc... Un dossier spécial pour... Enfin, on a monté un... Enfin, j'ai monté un dossier à la MDPH. Et, du coup, qui m'a proposé des ITEP. Donc, un établissement spécialisé pour les enfants avec des troubles du comportement. Où il y aurait des suivis, donc, éducateurs, pédopsychiatres, psychologues. Voilà, tout un suivi... Bah, sûrement aussi orthophonie... Alors, il n'a pas... Il n'a jamais vu d'orthophonie. Ou psychomote, psychomotricien, ou des choses comme ça. C'est très important, ce suivi pluridisciplinaire. Mais le souci du cas... Ce n'est pas possible pour lui. Donc, les choses ont évolué comment, alors, pour Lucas ? Et donc, du coup, il a eu cet ITEP. Et là, c'était déjà compliqué à la maison. Donc, c'était vers l'âge de 10-11 ans. Il était agressif avec vous ? Alors, avec du recul, oui. Oui, mais pas tant que ça, finalement. Mais c'était compliqué, parce que je le punissais tout le temps. Je criais tout le temps. Et tout ce qui... Voilà, de sa chambre... Vous l'élevez tout seul ? Oui. Oui, tout seul. Non, j'étais avec le papa d'Inès. À l'époque. Le papa de votre fille, oui, d'accord. Et du coup, il y avait un cadre masculin aussi. D'accord. Donc, ça aussi, Lucas, quand il y a un homme, ce n'est pas le même non plus. Et du coup, j'ai demandé un internat pour qu'on soit déjà un peu séparés et qu'on souffle... Voilà, que je souffle, en fait. Oui, clairement. Oui, je comprends. Sauf qu'après, j'ai eu cette culpabilité de me dire qu'il était jeune et que j'avais sa soeur à la maison aussi, que j'ai deux enfants et que je voulais mes deux enfants aussi à la maison et que, voilà, du coup, je voulais qu'ils retournent, qu'ils reviennent à la maison et qu'on continue un autre... Enfin, voilà. Qu'on trouve autre chose. Voilà. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Il est reparti dans un autre ITEP. Donc, il est revenu à la maison. Et là, ça fait cinq ans, maintenant. Et cinq ans qu'il y a eu des... 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 des grosses crises. Il a été hospitalisé en psychiatrie pendant... pendant pratiquement un mois. Et c'est là où, du coup, ils ont mis le diagnostic, le trouble... Donc, le TDAH. Qui est... On peut rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas... C'est un trouble de... un déficit de l'attention avec... souvent associé avec l'hyperactivité et aussi avec des troubles de l'opposition. Ça peut être une très forte opposition à l'autorité, une très forte agressivité. et il faut poser le diagnostic parce que tous les enfants qui ont des difficultés semblables ne sont pas atteints de ce trouble-là. Donc, il faut faire très attention aux critères qui rentrent dans ce diagnostic. Donc là, il y a eu le diagnostic de poser, un traitement qui a été mis en place. Et puis, donc, il est rentré à la maison avec le traitement, le suivi psychologique, tout ça est mis en place. Ça a été pendant quelques temps. Et à un moment donné, c'est reparti. Mais les crises, ça a été de plus en plus violent, quoi. Même envers moi. Donc là, ça a commencé envers moi. Jusqu'à présent, ça allait. Mais il y a eu les insultes qui se sont mises en place, les menaces, les menaces de fugue. Au début, il menaçait juste. Maintenant, il le fait. À l'école, il se faisait exclure. Il partait. Il n'a pas d'amis. Il n'est pas du tout entouré. Il est très isolé. Il est tout seul. Alors, Lucas, justement, pour lui, quand il va vous parler, il a des amis tout autour du ventre. Mais enfin, il cherche, en fait. Mais non, il est tout seul. Alors, Sous-titrage ST' 501